J'ai vécu ça, j'ai vécu des moments où j'ai fait une dépression dans la musique parce que je me sentais oppressé, j'ai une voix, je suis passé sur le pont, Félix Soufoué-Boigny, j'ai une voix qui me disait, jette-toi, car au moins on peut oublier toutes ces choses. Heureusement que j'ai le Saint-Esprit en moi qui me parlait, qui me disait, si tu te jettes, tu donnes raison à tes amis. Je me demande bien si Arafat a eu cet esprit qui lui a dit, c'est une dépression. Mon fils, mon petit, il a fait une dépression, je sais de quoi je parle, parce qu'on s'est parlé, on s'est parlé, je sais ce qu'il vivait. Yo les gars, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Nouvelle vidéo concernant une interview de Jujan Kouami. Vous avez bien vu ce petit bout d'interview là, vous avez bien entendu ce que Jujan Kouami a dit, c'est ce qui a vraiment retenu mon attention, bien que dans l'ensemble, c'est un message fort que j'ai donné l'envoyé. Franchement, je me suis arrêté un instant pour dire qu'il faudrait que je réagisse dessus, parce que moi aussi j'avais ma petite idée, j'avais ma petite opinion de la mort de Jujan Kouami. Mais comme il fallait démentir certaines rumeurs, faire la mobilisation pour le stade, en tout cas, en tout cas, faire des vidéos pour vous informer et tout, j'ai préféré ne pas me prononcer. Et comme Dieu ne dort pas quand on le dit en Côte d'Ivoire ici, vous ne pouvez pas dire en Afrique ici, Jujan Kouami m'a dévancé et l'a dit publiquement. Voilà, donc je vais aussi réagir sur sa vidéo et puis surfer sur ce petit bout de vidéo que vous avez écouté en début de vidéo. Didi Arafat, c'est vraiment à cause d'une dépression. C'est ce que nous révèle le grand, l'un des propulseurs du mouvement coupé-décalé, l'un des créateurs du mouvement coupé-décalé. Franchement, c'est comme un coup d'éclat pour certaines personnes. Sinon, moi, je m'en doutais bien. Je m'en doutais bien. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu cette interview-là, je vais laisser une petite séquence en fin de vidéo pour que vous vous imprégniez un peu de ce dont on est en train de parler. Tout d'abord, avant de me prononcer sur ce qui est titré pour cette vidéo, c'est-à-dire Jean-Jean Kwame, Didi Arafat, mort d'une dépression, je sais de quoi je pars. C'est ça le titre de la vidéo. Avant de débattre sur ce titre-là, j'aimerais revenir sur l'interview de Jean-Jean Kwame. Si vous avez bien remarqué, l'interview de Jean-Jean Kwame, c'est pratiquement le résumé de toutes mes vidéos depuis que je fais des vidéos ici. Suni a arrêté de créer de l'animosité et par un des mêmes langages. Quand il vous dit comme ça que les Nadia, jadis, faisaient de la musique traditionnelle, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ils se sont inspirés dans notre couple et décalés, mais aujourd'hui, on ne peut plus les arrêter. On ne peut plus même se comparer. On ne peut plus les attraper. C'est parce que nous, généralement, je dirais francophones, on a cet esprit-là de ne pas vouloir voir son semblable évoluer, son semblable percer. Parce que quand un arrive à sortir la tête de l'eau, tous voulons l'enfoncer. C'est ce qui est malheureux avec nous les francophones. C'est ce qui est malheureux avec nous en Côte d'Ivoire ici. Et je pense que le message du Jean-Normé est un message fort, est un message poignant. Je me dis que, normalement, si toutes les personnes qui vont visionner son interview ont vraiment l'amour pour le pays, ont vraiment l'amour pour notre pays décalé, pour notre musique ivoirienne, je pense que ces histoires de, on ne peut pas pardonner à celui-là, celui-là c'est le maudit, celui-là c'est comme ça, celui-là c'est comme si, ça doit s'arrêter. Parce qu'il a résumé notre showbiz ivoirien. C'est vrai qu'il est mesquin. Je ne vais pas parler de Jean-Normé, je ne vais pas parler de notre showbiz, il est vraiment mesquin. Il est rempli de socellerie, il est rempli de méchanceté, de médisance. Mais il vous appelle encore à l'union, à la réconciliation vraie. Et en même temps, il fait un clin d'œil à la nouvelle génération pour dire que, certes, actuellement, vous cartonnez. Mais, est-ce que vous aurez la chance de cartonner sur 15, 20 ans, 15, 17, 18 ans ? Comme dit Rafa, des Bordeaux, Kéjivara et qu'on sort. Est-ce que vous aurez cette chance-là ? Je vous dis, même quand vous avez deux ou trois tubes qui font un plein succès, redescendez sur terre. Et dites-vous que, j'ai encore du travail à abattre. Il faut que je bataille encore pour me hisser vraiment au sommet. Même si je ne veux pas arriver au niveau de Jidja Rafa, au niveau de Bordeaux, au niveau de Kéjivara, ou je ne sais qui encore. Il faut que je laisse mon nom de la plus belle des manières. Pour dire que, tu fais un chisseur aujourd'hui, dis merci à Dieu. Et dis merci aux personnes qui te soutiennent. Mais ne fais pas la grosse tête. Franchement, moi, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette interview-là. Parce qu'elle était vraiment touchante et elle était pleine de sens. Cependant, en ce qui concerne la dépression de Jidja Rafa, les amis, paix à son âme, il n'est plus parmi nous. Mais moi, c'est à ça que je pensais. C'est à ça que j'ai pensé. Parce que, si vous convenez avec moi, Jidja Rafa se plaignait trop. Il criait trop à l'aide dans ses derniers directs. Il criait trop à l'aide dans ses derniers directs. Du genre, on me persécute. Je suis combattu. Les gens veulent me descendre. Vous savez, même Jidja dans sa interview a dit quoi ? Quand vous ne le voyez pas à un moment sur la scène musicale, c'est parce qu'il déprimait. Parce qu'il a vu un peu la méchanceté qu'il y avait dans ce showbiz-là. Donc, il a voulu même à un moment donné se suicider. Mais il a compris qu'il y a une voix qu'il appelle le Saint-Esprit qui lui a dit non. Si tu le fais, tu auras donné raison à tes amis, à tes ennemis. Vous comprenez un peu ? Effectivement, moi je suis un peu plus d'accord avec Jean-Marc Amé. Parce qu'il n'a pas dit faux. Quand il vous dit que Jidja Rafa déprimait, et il sait de quoi il parle, on peut dire que le résultat de cet accident là. Vous ne pouvez pas dire comment je vais dire ça, c'est-à-dire ? Ce n'est pas étonnant en fait. Voilà, parce que quand on sait que le gars il se plaignait, il se plaignait, il se plaignait, et son tout dernier direct avant de faire l'accident, je me rappelle, c'était le 9 ou le 10, je crois, à août. Et deux jours plus tard, il mourait. J'ai même repartagé la vidéo sur ma chaîne ici, elle a fait plus de 200 000 vues, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vue. Ça n'arrête plus ce Jidja Rafa, il n'arrête plus le moral. Et comme c'est quelqu'un qui n'aime pas montrer son côté sensible aux gens, il n'aime pas montrer que ça ne va pas, il essayait de tenir comme il pouvait. Et comme on sait tous, ses amis même lui disaient, quand il va mal, c'est dans sa moto, c'est dans ses motos qu'il aime se réconforter. Quelqu'un qui est en pleine dépression, qui veut faire de la moto. À tout moment, le pays peut arriver. Et malheureusement, le pays est arrivé. C'est triste. Mais si je réagis sur cette petite partie de ce genre de camé, c'est pour interpeller. Et d'abord, les acteurs du showbiz, les mécènes, je veux parler des hommes de l'ombre, qui font et qui défendent. Vous comprenez un peu ? C'est à eux que je m'adresse. Il faut voir le showbiz autrement. Vous n'êtes pas éternel. Quelles que soient vos relations, quelles que soient vos influences, quelles que soient vos interdits, vous allez mourir. Mieux vaut aider vos jeunes frères. Mieux vaut aider tout le monde. Il ne faut pas faire des discriminations. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on ne t'apprécie pas que tu ne vas pas aider. Je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je veux parler aussi aux artistes. Ressaisissez-vous et réconcilez-vous pendant qu'il est en comptant. Sinon, quelques années plus tard, il serait vraiment, vraiment, trop tard. Ce couper des calais est resté dans la déchirure pendant plusieurs années. Et on a vu le résultat. Le résultat fut triste. Que ce soit au niveau même du mouvement, parce que le mouvement ne décolle plus comme avant, et on a eu une grosse faite. Il faut se ressaisir. Il faut vraiment, vraiment, vraiment se ressaisir. Il va m'arrêter là. Je ne veux pas dire trop de choses pour finalement dire beaucoup de bêtises. Mais j'espère que je me suis fait entendre. J'espère aussi que je me suis fait comprendre. Donc, visionnez maintenant un petit bout de l'interview des gens en camé. Merci et bon visionnage. J'ai fait une dépression dans la musique parce que je me sentais oppressé. J'ai une voix, je suis passé sur le pont. Félix Oufoibouani, j'ai une voix qui me disait « Jette-toi, t'es un roman pour oublier toutes ces choses ». Mais heureusement que j'ai le Saint-Esprit en moi qui me parlait, qui me disait « Si tu te jettes, tu donnes raison à tes amis ». Et je me demande bien si Arafat a eu cet esprit qui lui a dit « C'est une dépression ». Mon fils, mon petit, il a fait une dépression. Je sais de quoi je parle parce qu'on s'est parlé, on s'est parlé, je sais ce qu'il vivait. Il a fait une dépression. Alors, il faut arrêter. J'accuse personne. Personnellement, j'accuse personne. Je veux amener seulement les artistes ivoiriens à s'unir, à être ensemble. Quand une personne organise un événement, il invite tout le monde. Si j'organise un événement, j'invite tout le monde. Si X ou Y organise... Mais c'est comme ça, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Et puis, il ne faut pas que... C'est-à-dire la richesse ou la gloire d'une personne vous irrite. Parce que Dieu, il a créé des gens comme ça dans la vie. Il a créé des leaders dans la vie. On est leader, on ne devient pas leader. Alors, il ne faut pas envier la richesse. Il ne faut pas envier la gloire d'une personne. Quand on essaie de faire un titre, quand un artiste coupe les calines, fait un titre et que ce titre devient le thune, il se voit carrément sur les nuages. C'est vraiment dommage. C'est vrai ce que je dis. Parce qu'il a des gens autour de lui qui le disent qu'il a envie de l'entendre. T'es fort, t'es bon, t'es le meilleur. Tu as atteint le fier maman de ton art. C'est des conneries. Du coup, le mec, il croit qu'il a eu... Je ne sais pas moi, le bon Dieu. Il faut arrêter les leaders. Il faut s'unir. Il faut qu'on s'unisse pour pérenniser ce mouvement. Je crois que... On peut avoir des divergences. On peut s'entendre. On peut s'entendre. Même dans toutes les classes sociales, dans la classe politique, on peut avoir des divergences. On peut s'entendre. On n'est pas obligés d'aller jusqu'à l'animosité. Nous sommes quand même des humains. Et il faut se comporter comme des humains. Il faut travailler, les gars. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on arrive à bosser. Assurer l'avenir de nos enfants. Et à pérenniser un mouvement que nous-mêmes on a créé. Et on ne sait même pas la valeur aujourd'hui de ce mouvement. Il a fallu la mort de Goutsaga et encore la mort de Tarafak pour qu'on sache que toutes les chaînes internationales ont les yeux sur ce mouvement. Mais vous savez pourquoi les gens ne veulent pas soutenir ce mouvement ? Parce que dès que quelqu'un signe, d'autres envoient des messages, d'autres appellent pour dire « Oh, il est comme ci, il est comme ça. » Oh, j'ai vécu ça. C'est marrant, mais arrêtez vos bêtises. Franchement. Arrêtez-moi cette animosité. Arrêtez-moi cette sorcellerie. Soyons unis, les gars. Arrêtons ça, franchement. Il faut qu'on soit unis pour faire grandir le mouvement. C'est un message clair et humble. Je demande pardon même à tous ceux que j'ai plus qu'adopter. OK ? Même pendant ce message, même pendant ma vie. Mais les gars, unissons-nous. Unissons-nous. C'est important. Moi, je regarde souvent les clashes sur Internet, même côté politique. Oui, l'autre a... Et on confie avec l'autre. Ça défend telle personne. Ça défend... Je crois que c'est le pays brûle. Vous croyez que c'est intéressant pour nous ? Il y a des opérateurs économiques qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Et croyez-vous que si ce pays brûle, si ce pays brûle, si la Côte d'Ivoire brûle, si on s'en préviche, s'il y a une guerre tribale qui éclate avec vos discours insensés sur le net qui peuvent amener les gens à l'animosité, à s'entretuer, il faut arrêter. Il faut arrêter. Pour des petits sous que vous prenez, il faut arrêter de mettre des personnes en conflit. Moi, j'ai vu des frères, j'ai vu des leaders et des frères, mais comme on le dit, les repéros les ont diffusés. Parce que l'autre va colpenter, l'autre va dire ça, l'autre va calender. Arrêtons juste pour les petits pieds. Il faut arrêter. Il faut arrêter les gars. Il faut qu'on s'unisse. On peut avoir des divergences, mais on peut s'entendre, s'unir. Et puis, que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique dans tout le sens qu'il y a. Dans la musique, dans la politique, partout. J'appelle à l'union. À l'union de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on soit fort. La Côte d'Ivoire est un pays que vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, on se rend compte que le mouvement couper des calées qu'on a créé est vu aujourd'hui par plusieurs États, mais dans le monde entier. Mais, les Anglais disent what the fuck. Pour ma part, c'est le message que je passe à la jeunesse ivoirienne. À la jeunesse ivoirienne. L'avenir de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on s'unisse. Et, il ne faut pas croire que...